Musique Bonjour Vio Bonjour Daniel Bonjour à tous, aujourd'hui 29ème jour, 29ème jour de leçon, aujourd'hui Vio m'a appris deux de ses mouvements favoris, donc je suis content aujourd'hui de pouvoir lui faire plaisir, alors comme les noms sont compliqués et que je viens d'apprendre ça 15 minutes, pendant 15 minutes juste avant, je vais laisser Vio vous les expliquer Le premier mouvement c'est la castigada qui veut dire punition en gros I like this movement very much because of the whip-like effect and it's basically a contra pierre nozzle which is a gancho that goes around Daniel's body but instead of wrapping my legs sweetly and smoothly around his body, he encounters my leg with a contra movement and this creates a real snap and a kick to his butt Ok But we're gonna make it a little bit gentle today because it's the first time and we want to have good technique, so eventually it will get harder Tu es prête ? Oui Tu es prête à me punir ? Ok Ok Au début on y va... on y va rapidement ou on y va doucement sur le premier ? Euh... doucement Ok on va marquer le mouvement ici Un petit peu plus rapide ? Oui Il faut que je le fasse plus lentement Ok Ok Plus rapide ? Ça va ? Oui J'ai gêné au niveau du pied Ça va comme ça ? Oui Ok On se fait les deux ? Faut marcher un peu avant ? Comme tu veux Ok Ah ! Non ! Non c'est pas ça ? Oui Actuellement il aussi fonctionne Ok Oui et allez Boum Encore marcher Ok Oui Euh... hum C'est ça ? C'est ça ? Oui c'est ça c'est ça C'est ça c'est ça Ok C'est pas fait encore ? Ah ! Regarde les pieds Oui Oui Non Il n'est pas casté le genou 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 La raison que je te kic, c'est parce que si tu restes ici, c'est plus facile. Tu veux aussi montrer mon deuxième favori ? Oui, c'est parti pour le deuxième favori. Alors, est-ce que tu peux nous donner le nom de ce deuxième mouvement préféré ? Vraiment, je pense qu'il n'a pas un nom, mais je donne le nom de ce mouvement. Parce que c'est un gancho similaire au butterfly voleo. Qu'est-ce que c'est butterfly en français ? Papillon. Papillon. Le papillon voleo, c'est comme ça. Oui, c'est butterfly voleo. Mais nous faisons un butterfly gancho. OK. Alors. C'est parti. Non, non, le même. Le même, le même. C'est bon ? Oui. OK. Encore un peu. OK. Sur le même ? Oui, mais commence ici. Très bien. OK. De l'autre côté. Oui. Très bien. OK. De l'autre côté. Oui. Très bien. Comme ici. Tu veux expliquer comment tu fais ? Comment je fais ? Oui. Ah oui. Ici. On va le montrer. Ici. Là, je ramène le pied. Vas-y. Ici. Alors, la première chose que tu fais, c'est quoi ? Oui. Direction pour moi. Donc, attention. Oui. Exactement. Je ramène le pied ici. Contraction des obliques ici. J'arrive ici. Et là, hop, j'envoie l'information avec une autre contraction des obliques. Donc, ici. Pardon. Et obliques ici. Voilà. Oui. Et tu te souviens de la petite chose de technique que j'aime beaucoup avec ton jambe, le deuxième mouvement ? Celui qu'on vient de faire là, hein ? Oui. Euh... Ça, là. Oui. Le fait de monter le genou pas trop haut. Oui. Et pas comme ça, mais comme ça. Et après ? Comme ça, ici, après ? Non. Toujours pareil. Oui. Là. OK. Du coup, ici, comme ça, ça permet à Vio de pouvoir élever ma jambe. Et ça donne le mouvement une fluidité. On remontre ? Une dernière fois ? Euh... Avec... Avec marcher. Non, t'as vu, je fais ça, regarde ça. Là, ici, et obliques ici. On refait. J'essaye de lever, moi, le genou. Après, marcher. OK. OK. Oh là là là. Tu m'en demandes trop, là. Ça va marcher après. Très bien. OK. Parfait. Bon. On se retrouve demain pour ma dernière leçon, le 33ème jour. Et je me demande à quelle sauce je vais être mangé demain. Donc, je vous dis à demain. À demain, Vio. À demain. À demain. ... ... ...